La GFIP se félicite dans les allées du Forum Emploi et Handicap de La Rochelle. En trois ans, la somme que l'organisme collecte auprès des entreprises qui ne respectent pas le quota de 6% de travailleurs handicapés a été divisée par deux, passant de 10 à 5 millions d'euros. Si le critère handicap semble être de moins en moins un frein dans le recrutement, les travailleurs handicapés restent un public fragile face à l'emploi. La Charente-Maritime compte actuellement 4 500 chômeurs en situation de handicap. Leur nombre a grimpé en un an de 19%. C'est deux fois plus que pour les travailleurs valides. Pour la GFIP, l'un des remparts, c'est la formation. La Charente-Maritime se distingue par notamment le souhait de mise en œuvre d'une économie dite verte. Je pense qu'il y a là un gisement d'emploi tout à fait particulier et intéressant à mettre en œuvre. Et c'est un très bon exemple. Il faut mettre en œuvre des formations qui correspondent à ces emplois de demain. Et avec nos partenaires, nous ferons le maximum pour financer bien évidemment la totalité des coups pédagogiques. L'université de La Rochelle et des écoles comme le groupe Subdeco ont développé des programmes de formation adaptés aux personnes handicapées. Mais un accident de la vie, des conditions de travail pénibles ou une dégradation de la santé peuvent amener à repenser sa carrière professionnelle. Il y a d'abord la contrainte médicale, mais il y a aussi comme tout à chacun la contrainte de l'envie, du projet de vie. Donc il faut pouvoir mesurer un peu tout ça et le décliner sur un projet qui soit viable à long terme. C'est essentiel, mais ce n'est pas lié au handicap. C'est de toute façon le moteur pour tout à chacun. L'emploi des personnes handicapées, un défi pour l'État qui s'attend à une hausse du nombre de travailleurs reconnus handicapés dans les prochaines années, avec notamment le report du départ à la retraite. Merci. Merci.